Bonjour, nous sommes en 2015 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées à des dissertations à l'usage des classes de terminal et du supérieur. Je voudrais aborder dans cette vidéo de philosophie politique le sujet suivant. La politique doit-elle être guidée par la connaissance de l'histoire? Attention, je rappelle que ces vidéos ne servent pas à être copiées telles quelles, mais elles servent à donner des idées et à chacun ensuite de se prononcer avec ses propres exemples, ses propres analogies. L'expérience du XXème siècle en Europe occidentale a été douloureuse et je dirais, pour bien marquer la nécessité maintenant que ne se reproduisent jamais de tels événements, au niveau du mémorial des martyrs de la résistance à Lyon et marquer la maxime suivante, l'homme qui ne se souvient pas de son histoire, se condamne à la revivre. On peut dire que cette maxime, elle est vraie au niveau individuel aussi, c'est par ces expériences qu'on apprend et qu'on ne retombe pas dans les mêmes erreurs que celles du passé. On devine donc que c'est toute une génération qui a voulu, à partir de là, traumatisée par ces guerres mondiales qui ont fait 15 millions de morts pour la première, 50 millions de morts pour la seconde. Ils ont voulu développer une histoire, une mémoire permanente et définitive de ce qui s'était passé. Et voilà pourquoi, depuis 80 ans, depuis que la seconde guerre mondiale est finie, je dirais que la mémoire de cette guerre, de ce qui a conduit, est sans arrêt rappelée tous les ans dans des émissions et le pourcentage d'émissions sur la seconde guerre mondiale est bien plus important que sur la première guerre mondiale et que le reste de l'histoire, en comparaison, tient la part, je dirais, du maigre. Donc on pourrait dire qu'avec un tel sujet, on touche, je dirais, à la conviction d'une génération, la génération en particulier qui est née à la fin de la seconde guerre mondiale. Alors, quand on est en philosophie réaliste, il ne faut pas, a priori, admettre une telle maxime. Il faut regarder si elle est vraie et je vais donc procéder en deux parties. La première, ce sera une antithèse, ça veut dire que je voudrais manifester, par des contre-exemples, que parfois, la mémoire de l'histoire peut conduire à des erreurs. Donc, que cette maxime ne peut pas être un absolu. Je voudrais voir ensuite, dans la deuxième partie, ce qui doit donc guider la politique. Est-ce que c'est l'histoire exclusivement ou est-ce qu'il y a d'autres choses? Alors donc, dans cette première partie, je voudrais essayer de manifester, par quelques exemples, que parfois, cette maxime ne s'applique pas, ou plutôt, est appliquée bizarrement. En fait, l'histoire, ça devrait être toute l'histoire. L'histoire de l'homme, elle est richissime. On se rappelle, par exemple, comment Aristote, lorsqu'il voulait chercher, en politique, quel était le meilleur système politique, eh bien, il avait étudié les constitutions de toutes les cités grecques. Il s'était fait envoyer la constitution d'une trentaine de cités et, à partir de là, allant de la tyrannie, Sparte, à la démocratie, Athènes, il avait établi, je dirais, une véritable analyse de ce qui serait le meilleur système politique. Seulement, il agissait en scientifique, ça veut dire qu'il essayait d'avoir une objectivité, de chercher le meilleur, le bien et le mal, dans chaque constitution. Le problème de l'histoire, c'est que c'est une science fragile, elle a comme fondement les témoignages écrits, mais aussi l'archéologie. Le problème, c'est que les témoignages, on peut mettre en valeur, tel aspect, qui nous intéresse, en fonction de notre idéologie, et en oublier tel autre. Et donc, je voudrais montrer maintenant, à quel point, certains dogmes tirés de l'histoire, qui gèrent la politique, en 2015 où je fais cette dissertation, peuvent être des dogmes contredits par l'histoire, mais pourtant, personne ne le dit. Alors, premier exemple, le dogme suivant a été asséné, sans arrêt, dans les médias occidentaux, par les journalistes. Quand il considérait ce qui s'était passé en Irak, où George Bush essaye d'instaurer par la force des armes, il le dit en 2001, après l'attentat de World Trade Center, il annonce qu'il va instaurer par les armes une démocratie. Et qu'il espère que, je dirais, par effet de domino, dans les autres pays autour, les tyrannies tomberont une par une, et que les gens se tourneront vers la démocratie. Et bien, c'est un échec, on le sait. Face à cela, les historiens, qui pensent l'histoire, commentant les actions de George Bush, évidemment quand ils admettaient cette théorie, parce que certains disaient, ce n'était qu'une théorie apparente, ils cherchaient du pétrole. Et bien assénait toujours le même dogme, jamais, jamais, une démocratie ne s'impose par les armes. C'est contradictoire, disait-il. La démocratie, c'est la volonté libre du peuple, donc on ne peut pas l'imposer par la force. Ce qui s'impose par la force, c'est la tyrannie. Alors, demandons-nous, est-ce que c'est vrai historiquement ? Et regardons tout ce qui a pu se passer à travers l'histoire. Est-ce qu'il est arrivé que des démocraties ont été imposées par la force ? Et bien, je répondrais qu'il n'y a pas besoin d'aller loin. Au 20ème siècle, deux pays se sont vus imposer la démocratie par la force, à savoir en 1945, le Japon impérial et l'Allemagne nazie. C'est à force d'être écrasés par des bombes que, touchant le fond de leur misère, ces pays, d'un jour à l'autre, ont accepté une démocratie au sens moderne du terme et cette démocratie a fonctionné. Alors, on pourrait dire, il y a donc eu de la part des journalistes ou des historiens qui essayaient d'interroger l'histoire par rapport à l'Irak un mensonge historique. Pas vraiment. Il y a eu plutôt une orientation de l'histoire au service d'une thèse qui, en l'occurrence, en ce qui les concerne, ce qu'ils voulaient démontrer, s'est révélé vrai. La démocratie n'a jamais pu être imposée par la force à l'Irak, à la Syrie, à la… je dirais actuellement donc… à la Libye, c'est-à-dire tous ces pays qui ont perdu un homme politique, un tyran extrêmement fort, criminel, mais qui tenait les peuples dans une soumission et donc imposé par la force, la paix. Alors, en fait, si on applique ça, cela montre quoi cet exemple ? Que l'histoire tout entière, tout entière, pourrait servir de guide mais que l'histoire peut être tirée à soi pour une thèse ou pour une autre. Alors, je voudrais donner un autre exemple analogue qui, véritablement, en 2015, est d'actualité. On voit arriver en Europe occidentale, à partir de la guerre en Syrie, des milliers, des dizaines de milliers de réfugiés chaque jour, de réfugiés qui deviennent, selon la terminologie officielle, des migrants. Ça veut dire appeler à s'installer, ce sont des hommes jeunes qui amèneront femmes, qui amèneront enfants par regroupement familial. Et donc, les peuples européens commencent à s'inquiéter, comme si leurs dirigeants, je dirais, mettaient en danger leur propre sécurité puisque, parmi ces peuples d'une autre culture, beaucoup ont peur qu'ils ne s'intègrent pas. Et bien, à ce moment-là, la sagesse et l'intelligence des historiens intervient pour, je dirais, gérer la politique et le dogme qui est asséné, c'est celui-ci, l'immigration, l'immigration, pardon, a toujours été une chance, un enrichissement, une amélioration des choses. Comme si, je dirais, toujours dans l'histoire, les peuples qui se mélangeaient, aboutissaient à un renouveau de civilisation, à un renouvellement du sang et donc que l'Europe, la vieille Europe usée, n'ayant plus confiance en elle, ne pouvait être que favorisée par l'arrivée de ces migrants, jeunes, travailleurs, etc. Et peu importe la différence de culture. Et, je dirais, cette vérité absolue est amenée à partir de l'histoire, à partir d'exemples pris ici et là. Par exemple, je dirais, il y a un siècle, lorsque les Polonais, les Italiens venaient travailler en Belgique, en France, ils étaient considérés comme des étrangers qui venaient voler le travail des Français et des Belges, et donc détestés, appelés « salarital », un vrai racisme s'imposait. Au bout du compte, 80 ans plus tard, ils sont parfaitement intégrés. Donc, l'immigration est toujours une chance. Est-ce que c'est vrai, ça ? Eh bien, je dirais que si on regarde l'histoire, on s'aperçoit que, on est obligé factuellement de poser un jugement beaucoup plus nuancé. Je voudrais prendre quelques exemples. Par exemple, l'immigration des peuples germaniques, je dirais, au quatrième siècle après Jésus-Christ, en Occident, dans l'Empire romain occidental, des peuples poussés par d'autres peuples plus féroces, qui intègrent peu à peu l'Empire, et l'Empire qui se dit, eh bien, on va les intégrer. Et comme l'Empire lui-même, dans ses citoyens, est un peu fatigué, en décadence, c'est-à-dire que les gens n'ont plus envie de donner leur vie pour leur patrie, etc., eh bien, ils intègrent ces immigrants dans l'armée, et ces immigrants combattent pour l'Empire, le défendent à la frontière. Et ça se passe bien pendant un certain temps. C'est un Empire, rappelons-le, hautement civilisé. Il est devenu chrétien. Il possède un droit, un droit véritable. Ça veut dire que les choses ne sont pas jugées arbitrairement par un tyran. Et bien, cet Empire va s'écrouler sous l'attaque conjointe de ses propres soldats, de ses propres immigrants. On pourra dire, mais c'est quelque chose de merveilleux. Il est sorti de cela, le Moyen-Âge, avec les cathédrales. C'est vrai. Mais, 600 ans plus tard. Et lorsqu'on regarde maintenant, historiquement, ce qui s'est passé. Et bien, les cités romaines, riches, ouvertes, sans rempart, disparaissent. On trouve dans le sol, les traces archéologiques de villes entières, qui ont été ravagées, pillées, par les barbares germaniques. Et les habitants, eux, n'estimaient certainement pas que l'immigration était une chance. Après, quand le pouvoir a été pris par nos ancêtres, les Francs, et bien, on pourrait dire, ce sont nos ancêtres, donc c'est merveilleux. Et bien, il faut se souvenir, que leurs mœurs, c'était des mœurs barbares. On raconte souvent, l'histoire du vase de soissons. Ça veut dire que, le roi des Francs, Clovis, après le pillage d'une ville romaine, et bien, dans le butin, le butin, donc c'est du pillage, c'est du massacre qui s'est passé, des incendies, dans le butin, est récupéré un beau vase, un grand vase, le vase de soissons. Et lui, il veut le garder, pour lui, parce qu'il a une grande valeur. Et un des soldats est furieux de ça, parce que, normalement, dans les mœurs tribales des Francs, tout est partagé, je dirais, à égalité entre tous, et le roi n'a pas plus. Donc, il casse le vase. Et bien, comme toute justice, le roi des Francs va lui fracasser la tête avec Saint-Francisque. Voilà, voilà, un signe, quelque chose qui est mis en valeur par l'histoire et qui manifeste que l'immigration n'a certainement pas été une chance pour les citoyens gallo-romains de cette époque-là. Et alors, quand on va plus loin dans l'histoire, on s'aperçoit que c'est très souvent le cas. Quand l'immigration occidentale arrive en Amérique, ça n'a pas été une chance pour les Indiens. Je dirais que l'Amérique du Sud, qui est peuplée par des millions d'habitants qui font des cités richissimes, elle est décimée, je dirais, non pas tellement, finalement, par les armes, mais par les microbes amenés par les migrants. Les microbes exterminent une population qui a peu d'immunité, mais ces migrants étant très puissants et les autochtones étant malades, ils les réduisent ou ils tentent de les réduire avant puisqu'ils ont la puissance en esclavage. Tout simplement, c'est ce que nous, occidentaux, on a fait en migrants en Amérique du Sud et en Amérique du Nord. Est-ce que ce fut une chance pour ces pays-là ? Alors on répondra, oui, ce fut une chance, regardez l'Amérique maintenant, c'est la première puissance du monde. Certainement, ça produit, au bout du compte, certainement de la richesse, mais ça peut passer par l'extermination ou la disparition totale d'une civilisation qui était avant sur le terrain. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, encore une fois, que lorsqu'on a une thèse politique, eh bien il suffit de prendre dans l'histoire quelque chose qui nous arrange, une immigration qui s'est bien passée, de dire dogmatiquement que ça s'est toujours passé comme cela et donc d'imposer ce qu'on veut. Voilà ce que prouve cette antithèse. Alors une antithèse, évidemment, elle pousse les choses très loin dialectiquement pour montrer à quel point un sujet est compliqué. Souvent, en réto, on demande, on propose aux élèves de Terminal un plan, un plan qui fonctionne par antithèse, thèse et puis une synthèse. Je crois personnellement qu'en philosophie réaliste, ce plan ne fonctionne pas parce que la vérité n'est pas l'association de deux erreurs. J'ai donc montré ici, tout simplement, comment l'histoire pouvait être manipulée et donc comment le sujet de la dissertation ne pouvait pas être simplement, naïvement répondu par oui, oui, l'histoire suffit, l'histoire guide la politique. Et donc, je dirais que cette partie-là s'appellera plutôt la recherche de la vérité. Ça veut dire qu'avec toutes les données de son intelligence, l'observation du réel, l'expérience, l'expérience de tout ce qu'on connaît au point de vue politique, il va falloir se demander ce qui guide la politique, ce qui doit guider une politique réussie, qui donc fait le bien du peuple, le meilleur bien, parce qu'on ne peut pas atteindre un bien absolument parfait, on sait très bien, c'est plutôt un bien commun qui va donc abîmer certains intérêts particuliers pour l'intérêt de tous. Pour répondre à cette question, autant commencer par regarder la plus simple des communautés politiques, la famille. La famille, ce sont des individus qui sont issus d'un père et d'une mère. Il y a une unité qui est charnelle, un bien commun qui est affectueux, une amitié naturelle entre les membres. Évidemment, une famille, il s'y passe des tas d'événements, mais il y a un bien commun qui sont les personnes unies dans cette amitié et cette confiance. Et il y a en outre les possessions de la famille pour que ça fonctionne. Confronté à cela, on constate que la vie, elle est souvent soumise à des tas de circonstances complexes. Et certaines situations ne peuvent pas du tout être prévisibles. Elles arrivent parfois brutalement. Prenons par exemple une famille qui tout d'un coup serait victime, je dirais, d'une attaque, c'est-à-dire de pillards qui viennent pour s'emparer de ses biens. La situation ne peut pas avoir été prévue, sauf si par hasard, en voyant d'une émission à la télévision, le père y avait pensé à l'avance et avait prévu au cas où, une arme quelque part, si ça lui arrivait. Donc, dans une situation comme celle-là, tout à fait inusitée, situation éminemment politique, c'est-à-dire la gestion de la communauté, que va faire le père ? Sur quoi il va se fonder ? Est-ce qu'il va se fonder sur la connaissance historique des autres cas dont il a entendu parler, de homejacking ? Réponse oui, ça peut être tout à fait utile de connaître, de savoir que parfois il y a eu des assassinats, que quand des personnes ont résisté, elles ont été tuées, mais que d'autres fois, des personnes qui ont résisté, ont réussi à se débarrasser des voleurs. Donc en fait, l'histoire va lui montrer que tout dépend des circonstances, qu'on est face aux aléas du réel. Qui sont ces bandits ? Est-ce que les biens que j'ai valent de prendre le risque, le risque de perdre ma vie ? Qu'est-ce qui va gérer tous ces éléments ? Eh bien, c'est une vertu de l'intelligence, de l'intelligence pratique, de ceux qui sont là, le père, la famille, la mère de famille, et peut-être les enfants, s'ils sont assez capables de juger, mais en général, ils sont paralysés. Et cette vertu de l'intelligence s'appelle la prudence. C'est une vertu cardinale, dit Aristote, parce qu'elle vient ordonner l'intelligence, ou plutôt, c'est l'intelligence qui vient ordonner tous les moyens à la finalité recherchée. Et en l'occurrence ici, que la famille se sorte d'une situation terrible. Eh bien, que fait la prudence ? Est-ce qu'elle va se servir, je le disais, de la connaissance historique de ce qui s'est passé dans des cas analogues ? Bien sûr que oui, que c'est utile, qu'il faut avoir ça en tête. Mais est-ce que c'est suffisant ? Est-ce donc que le sujet, la politique, doit-elle être guidée par la connaissance de l'histoire ? Serait plutôt, doit-elle être guidée uniquement par la connaissance de l'histoire ? Et la réponse est bien sûr que non. Mais cette connaissance est utile. On a un substrat. On sait ce qui s'est passé et le risque qu'on prend. Il doit y avoir, en fait, bien d'autres éléments qui vont gérer. Le premier, je dirais, en plus de cette connaissance de l'histoire, ce sont quelques principes politiques. À savoir que le père de famille, bien évidemment, ce qu'il va chercher à faire, c'est à préserver le bien commun de sa famille. D'abord, la vie de chaque personne et c'est ce qu'il y a de plus précieux. Mais aussi, les biens. Ça veut dire que s'il se fait piller tout son argent, c'est quelque chose de très embêtant. Il doit le défendre, mais pas au prix de la vie. Donc il y a des principes généraux qui vont conduire son action. D'autre part, il va peut-être être amené à frapper, à utiliser la violence. La violence, elle s'utilise éclairée par une conscience morale formée. Cette conscience morale, en l'occurrence ici, dans le cas que je prends, elle consiste à dire que la légitime défense doit appliquer une réaction proportionnelle à l'action subie. En l'occurrence, on est attaqué par des gens qui sont masqués, qui sont armés. Je dirais que la légitime défense peut tuer là, mais peut tuer tant qu'il y a danger. Ça veut dire que si une autre solution est trouvée, du style, je désarme, je prends l'arme, je menace, alors je ne tue plus parce que l'autre n'est plus en état de tuer. Donc tout ça doit être pesé, mais évidemment, c'est dans un instant, c'est un jugement extrêmement rapide. Est-ce que cette conscience morale universelle, donc qui prévaut pour gérer la légitime défense, est-ce qu'elle suffit ? Bien sûr que non. Ce qui va être directement utilisé à la lumière de tout ce que je viens de dire, c'est l'intelligence immédiate face aux circonstances qui à chaque instant jugent de la situation et jugent de ce qu'elle doit faire. Ces circonstances cherchent ici une efficacité. il s'agit de mettre, si possible, hors d'état de nuire les voleurs, et je dirais encore plus, s'il vaut mieux se laisser faire, c'est de sauver la vie de ceux qu'on aime, quitte à perdre ses biens. Alors, mais développons encore plus cet exemple, imaginons que quelqu'un insiste d'abord sur la connaissance historique des autres cas de homejacking. Il va dire, à chaque fois que quelqu'un s'est défendu, il y a eu mort. Et donc, les biens ne valant rien, l'assurance étant là, autant tout donner. On obéit aux voleurs, ça se passe bien et il n'y a plus de problème. Et bien, je répondrais que cette solution-là peut-être va prévaloir la plupart des cas. C'est vrai, mais pas toujours. Je voudrais raconter un exemple comme quoi ce n'est pas suffisant. Avant le 11 septembre 2001, lorsqu'un avion était détourné, l'action systématique des pilotes, des hôtesses, était d'obéir, je dirais, à ceux qui détournaient l'avion et qui avaient des armes. On obéissait, on se posait, on calmait le jeu, les négociateurs arrivaient, ils voyaient s'ils devaient attaquer pour les désarmer ou au contraire, s'ils allaient se rendre, je dirais, en échange d'argent, etc. Et ça marchait, ça marchait tout le temps, parce que les gens ne cherchaient pas à se suicider. Jusqu'au septembre 2001, où là, des pirates de l'air avec des petits cuteurs ont pris des avions en otage, mais dans le but de se suicider avec, et de tuer les passagers et d'attaquer l'Amérique. Si bien que maintenant, lorsque quelqu'un avec un petit couteau attaque un avion, les gens se jettent dessus, ils le désarment, ils savent qu'en se mettant ensemble, et bien, ils l'auront. Et donc l'idée première qui prévalait avant a disparu. Est-ce que ça veut dire que c'est tout le temps comme ça qu'on doit agir maintenant? Mais non, parfois, il est sans doute vrai que certains pirates qui ne sont pas des djihadistes devront être écoutés, puis on les calme, etc., comme c'était le cas avant. Alors, qu'est-ce qui illustre ce cas très concret? Et bien, il suffit de l'étendre à ce que c'est que la politique des États, qui est la même chose, mais à un autre niveau de communauté. Et donc, je conclurai ceci, que ce n'est pas l'histoire qui doit guider, comment dirais-je, la politique. Mais c'est la prudence politique qui doit guider la politique. Ça veut dire l'intelligence des hommes politiques qui gèrent une nation. Et cette intelligence, elle s'appuie sur tout. Et un des éléments qui éclaire son jugement, c'est effectivement l'histoire, mais toute l'histoire. Pas simplement l'histoire qui arrange pour faire passer son idéologie. Donc, ici, je dis cela par opposition à l'antithèse, c'est-à-dire à ma première partie. Toute l'histoire sans exception qui manifestera quoi? Et bien, que tout peut se produire, que les choses ne sont pas dans un seul sens, que le réel est trop complexe. La prudence va se servir, je disais, de principe politique, à savoir, il y a un bien commun à protéger, mais que ce bien commun, il doit être protégé avec efficacité. Ça veut dire que si une action politique, comme par exemple, éliminer un tyran, comme on l'a fait, mettons, en Libye, en 2013, si éliminer un tyran, un criminel, effectivement, fait que, à sa place, va arriver pire, alors la prudence politique qui cherche l'efficacité préférera, au bout du compte, laisser le tyran au pouvoir. On ne fait pas n'importe quoi. Ça veut dire que les principes moraux, qui doivent aussi intervenir dans la politique, et qui disent qu'un tyran criminel qui tue son peuple, la morale doit l'éliminer. Et bien, il n'est pas absolu en politique. Ça veut dire que parfois, si c'est pour avoir pire, donc des crimes plus graves, il vaut mieux laisser le tyran. On aura, à ce moment-là, le moindre mal par rapport à un mal pire. Donc, la politique ne se fie pas seulement aux principes universels moraux, parce qu'elle cherche, dans son domaine, une efficacité liée au bien commun à tous. Enfin, la prudence politique, donc, est toujours éclairée par l'histoire, puisqu'elle cherche l'efficacité, le bien commun, et bien, elle regarde les circonstances. Ça veut dire que, si un tyran criminel a une armée de 500 hommes, et bien, on peut utiliser les principes moraux, en disant « assistance à son peuple en danger », on envoie, je ne sais pas, un commando de l'armée belge ou française, on l'élimine. Mais si, ce tyran criminel est le chef de la Chine, et qu'il a une armée, je dirais, de 1 million d'hommes, alors dans ce cas-là, on négocie, on condamne solennellement, les actions qui vont contre les droits de l'homme, mais on ne va certainement pas attaquer. Ce que je dis paraît cynique, mais le but, c'est tout de même d'avoir un résultat. Si c'est pour y détruire son propre peuple, et être après sous la coupe de ce tyran qui a conquis encore plus de terre, ça ne sert à rien. Donc, que peut-on conclure de ce sujet qui semblait, a priori, au point de départ, tout de suite réglé, à savoir que, évidemment, que l'histoire doit guider la politique. Et bien, il faut conclure que, un proverbe, une maxime, trop vite amenée, peut conduire à des erreurs catastrophiques. L'histoire est une science fragile, une science facilement manipulable. Et l'homme doit toujours être maître, par son esprit critique, par son esprit philosophique, je dirais, du réel, en politique. On ne peut pas réduire la politique à la connaissance de l'histoire, mais c'est bien l'intelligence humaine, se servant de tous les éléments, qui pourra seul juger, comme elle le peut. Et on peut se tromper. Il n'y a pas d'infaillibilité dans le domaine de la prudence. Je dirais même que, le domaine de la prudence politique est toujours, pratiquement, le domaine du moindre mal, et non pas du bien. Parce que, toujours, quand on prend une décision politique, et bien on nuit à une partie des membres de la communauté, pour favoriser le bien de tous, comme je l'avais dit au début.